Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, bienvenue dans cet épisode 3 de la semaine de la confiance. La semaine de la confiance, c'est 5 épisodes que je fais en partenariat avec Trusted Shops. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce qu'il y a une offre spéciale que Trusted Shops a fait pour les auditeurs de ce podcast. Donc, on est dans l'épisode 3 et dans les épisodes précédents, je t'ai présenté Trusted Shops, la solution, ce qu'il pouvait te proposer pour améliorer la confiance de tes clients. Je t'invite à aller le voir, c'est le premier épisode de cette série. Et dans l'épisode précédent, on a vu que la confiance était un sentiment. Est-ce que ça impliquait pour toi ? Comment tu devais voir la confiance ? Maintenant, je voudrais voir comment, d'après toi, tu fais pour que quelqu'un ait confiance en toi. Dans la vie réelle, comment est-ce que tu fais pour que quelqu'un ait confiance en toi ? Est-ce que tu vas le voir et tu lui dis « fais-moi confiance » ? Dans le dernier épisode, justement, j'ai pris l'exemple de... On imagine que ta fille, elle va à l'école et que quelqu'un vient, un inconnu vient la voir et lui dit « viens avec moi, suis-moi, fais-moi confiance ». On est d'accord que ça ne va pas être un bon moment pour toi et que tu n'as pas forcément envie que ça se passe comme ça parce que tu sais très bien que juste dire « fais-moi confiance », ça ne fonctionne pas. Je vais te donner l'exemple. Imagine qu'il y a un chien, un chien qui a l'air sympa, qui est joli, et tu aimerais bien finalement l'apprivoiser, cet animal, en fait. Tu aimerais bien apprivoiser ce chien pour que ça devienne ton animal de compagnie. Le problème, c'est qu'il a peur. Évidemment, il ne te connaît pas, il a peur. Et il ne va pas se laisser caresser comme ça, il ne va pas venir dans ta maison comme ça et encore moins devenir ton animal de compagnie en cinq minutes. Comment tu vas faire pour finalement faire que cet animal, encore un peu sauvage et qui a peur, devienne ton animal de compagnie ? Tu vas prendre ton temps. Tu vas sans doute poser de la nourriture quelque part et puis tu vas t'en aller pour qu'il prenne l'habitude de venir ici et voir qu'il y a à manger, tu vois. Et ensuite, tu vas sans doute recommencer à poser toujours de la nourriture mais cette fois, tu vas te mettre loin mais à vue quand même, tu vois, qu'il voit que tu es là et puis qu'il se dise « tiens, je peux quand même manger sans que lui vienne m'attaquer » ou quoi que ce soit. A priori, je ne suis pas trop encore en danger, il est loin, c'est bon. Et tu vas le faire et tu vas te rapprocher à chaque fois. Tu vas à chaque fois poser de la nourriture, à chaque fois te rapprocher. Jusqu'au moment où finalement, tu vas poser de la nourriture et tu resteras juste à côté pour qu'il mange et que toi, tu sois juste à côté. Peut-être qu'à un moment donné, tu seras capable même de le caresser et peut-être que tu seras même capable à force de lui donner cette nourriture directement à la main, en fait. Et au final, c'est comme ça que tu vas faire qu'à force, il accepte de se faire caresser, il accepte de venir avec toi, il ait confiance en toi et jusqu'à venir chez toi et devenir ton animal de compagnie. Donc ça, en fait, ça revient à ce que je disais dans l'épisode précédent, c'est que la confiance, ça ne se gagne pas. C'est pas une possession, la confiance, ça se construit. Et là, c'est ce que tu as fait avec cet animal, c'est que tu as construit cette confiance, vous avez construit mutuellement cette confiance. Et comment tu as fait ? Eh bien, tu lui as donné cette nourriture sans finalement attendre quelque chose en retour, du moins dans un premier temps. Donc comment est-ce que tu vas construire la confiance entre toi et tes clients ? Eh bien, c'est finalement en faisant comme tu fais avec ce chien que tu veux apprivoiser, en fait. Tu prends les risques à la place de l'animal. Lui, en fait, tu vois, ce que tu fais, c'est que tu as posé de la nourriture et du coup, tu t'en vas. Donc finalement, il n'a pas de risque à manger cette nourriture. Il n'y a personne autour de lui, etc. Et au fur et à mesure, tu vois, tu t'es rapproché. Eh bien, c'est la même chose avec tes clients. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux, ils ont d'autres alternatives. Ils n'ont pas besoin de prendre un risque avec toi parce qu'ils ont tes concurrents. Ils peuvent aller voir tes concurrents s'ils veulent. Et la plupart, pour beaucoup de produits, ils ont Amazon chez qui ils ont déjà commandé. Donc, tout ce travail de confiance, il est déjà créé chez Amazon, en fait, tu vois, ou chez des gros sites qui sont concurrents avec toi. Donc, toi, tu n'as pas... Ton client, il n'a pas besoin de prendre de risque, en fait. Il peut aller voir tes concurrents. Par contre, toi, tu es bien obligé de vendre tes produits. Sinon, tu n'as pas de business derrière. Donc, finalement, ce n'est pas à ton client de prendre le risque, c'est à toi. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en fait, pour que ton client ait confiance en toi, tu dois d'abord lui accorder ta confiance plutôt que de lui demander que lui t'accorde sa confiance avant que tu lui fais quoi que ce soit, en fait. Et c'est encore plus important si tu n'es pas connu. Imagine la situation suivante. On est dans la vie réelle, tu vois, et tu es dans la rue, et tu vois quelqu'un qui est totalement inconnu avec un panneau « je demande des chaussures de qualité ». Ok ? Ça tombe bien, tu as envie de chaussures. Donc, tu vas le voir. Et là, il te montre une photo d'une paire de chaussures qui te plaît, elle est sympa, etc. Et puis, ok, elle t'intéresse. Et il te dit, ok, donne-moi 80 euros aujourd'hui. Et puis, en échange, dans une semaine, je te promets de te l'amener chez toi. Ok ? Il n'a pas les chaussures tout de suite. Mais si tu lui donnes 80 euros et qu'après, vous vous séparez, lui, il viendra la semaine prochaine te déposer les chaussures, tu vois. Est-ce que tu le fais ? Tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas, tu vas lui donner 80 euros, tu ne vas rien avoir en échange, sauf que dans une semaine, il est censé te le déposer chez toi. A priori, non, tu ne le fais pas. Et pourtant, sur Internet, c'est ce que tu demandes à tes clients de faire. Tes clients, tu leur demandes de te donner de l'argent et d'attendre gentiment que tu veuilles bien leur envoyer le produit. Dans la vie réelle, tu ne le ferais pas. Mais tu le demandes à tes clients de le faire. Par contre, imagine l'inverse. Imagine que tu vas voir la personne, cette personne dans la rue et qu'au final, elle a les ai les chaussures, que tu puisses les essayer et puis qu'elle te dit « Écoute, ce n'est pas compliqué. Ce que tu fais, tu pars avec les chaussures et dans 15 jours, tu reviens me voir et puis soit elles te plaisent et puis tu les achètes, tu me payes, soit elles ne te plaisent pas et puis tu me les rends. » Est-ce que là, tu prends le risque de le faire ? A priori, oui, parce qu'il n'y a zéro risque. Tu peux partir avec les chaussures, les tester pendant 15 jours, les ramener à la personne et puis au final, tu décides à ce moment-là si tu les achètes ou pas. Là, c'est lui qui a pris tous les risques. Donc toi, tu n'as aucune raison de ne pas le faire. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que pour réussir à convaincre tes clients, finalement, c'est à toi de prendre, si possible, tous les risques. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est à créer une garantie satisfaite ou remboursée et à la mettre ultra en avant. Mais quand je te parle d'une garantie satisfaite ou remboursée, je te parle d'une vraie garantie. Pas une garantie où il y a plein de conditions, où finalement, c'est compliqué de renvoyer le produit, où le délai, il est super court, etc. Non, non, une vraie garantie. Une garantie qui est longue, où on a vraiment le temps de tester le produit. Une garantie qui est sans condition, qu'on peut vraiment renvoyer le produit. Évidemment, qui reste en bon état derrière, mais qu'on peut vraiment renvoyer le produit. En fait, une garantie, on peut vraiment tester le produit et voir s'il nous plaît. Le but de la garantie, en fait, souvent, on pense à une garantie, ok, c'est le produit, il est cassé, etc. Mais non, non, le produit, en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir acheter un produit, le tester vraiment, et puis s'il ne nous plaît pas, se faire rembourser. Tu vois ? Et si tu fais ça, c'est vraiment toi qui prends les risques. Ce n'est pas ton client. Et alors, je sais qu'il y a énormément des commerçants qui se disent « Non, mais je ne peux pas faire ça. » Ils ont peur de faire ça, en fait, tout simplement, parce qu'ils ont peur que ça leur coûte trop d'argent et ils ont peur que les gens profitent de cette garantie pour les arnaquer, ok ? Mais c'est une erreur, en fait, de penser ça. C'est une erreur pour deux raisons. La première raison, c'est que si tu penses que les gens vont t'arnaquer, eh bien, ça veut dire que tu ne leur accordes pas ta confiance. Tu n'as pas confiance en tes clients, ok ? Et donc, tu leur demandes de te faire confiance à toi alors que toi, tu n'as pas confiance en eux. Tu veux que ce soit eux qui prennent les risques à ta place. Et encore une fois, ils ont la possibilité d'aller voir tes concurrents. Pourquoi est-ce qu'ils prendraient des risques chez toi alors que peut-être qu'ils n'ont pas besoin de les prendre chez tes concurrents parce qu'ils connaissent tes concurrents et qu'ils ont déjà acheté chez tes concurrents ? Donc, attention, si tu as peur que tes clients t'arnaquent si tu fais ce genre de garantie, eh bien, c'est que tu veux qu'eux prennent les risques mais toi, tu ne veux pas les prendre. Donc, attention à ça. Et ce qu'il faut aussi comprendre et pourquoi c'est une erreur de ne pas faire cette garantie, c'est que si tu as peur qu'elle te coûte de l'argent, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette garantie elle va augmenter tes ventes parce que justement, tu vas inverser le risque. C'est toi qui vas prendre le risque que ce n'est plus ton client. Donc, elle va forcément augmenter tes ventes. Si elle augmente tes ventes, eh bien, rappelle-toi tout simplement de l'exemple des chaussures. Comme on disait tout à l'heure, s'il y a zéro risque, la personne, elle te dit ok, prends les chaussures par 15 jours avec, essaye-les et puis reviens boire, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Bien, tu prends zéro risque. Donc, dis-toi bien que ça va être la même chose dans la tête de tes clients. Donc, cette garantie, elle va vraiment augmenter tes ventes. Et peut-être qu'en effet, bien sûr, il y aura des remboursements. Bien sûr, il y aura peut-être une ou deux personnes qui vont t'arnaquer. Mais le truc, c'est surtout de voir quel est le delta entre l'augmentation des ventes et le coût de cette garantie. Combien elle te coûte, cette garantie, tu vois ? Et en fait, c'est une fois que tu as mis en place cette garantie que tu sais si elle te coûte de l'argent ou pas. Donc ça, en fait, tu ne peux pas savoir à l'avance si elle te coûte de l'argent ou pas. Et il y a de grandes chances qu'elle ne te coûte pas d'argent. Et ensuite, pourquoi c'est une erreur de ne pas faire cette garantie ? Tout simplement parce que si ce n'est pas toi qui le fais, c'est un concurrent qui va le faire. Et une fois qu'un concurrent a commencé à le faire, eh bien, le problème, c'est que ça devient la norme. Parce que, encore une fois, pourquoi est-ce que j'irai acheté chez toi si j'ai zéro risque chez ton concurrent ? Donc, attention, si tu n'es pas le premier à faire ce type de garantie, eh bien, il y a de grandes chances que tes concurrents le fassent et que, du coup, ça devienne la norme et que, donc, tu sois obligé de le faire parce que, sinon, tu ne vends plus et que, derrière, tu n'as aucun bénéfice parce que tu n'as pas été le premier à le faire. Je te donne quelques exemples. Les matelas. Depuis quelques années, les matelas, tu peux acheter un matelas, tu l'essayes pendant 100 jours. S'il ne te plaît pas, tu le ramènes. Tu ne le ramènes même pas parce que je l'ai fait chez moi. J'ai pris un matelas, je l'ai essayé plusieurs jours, ça ne m'a pas plu et ils sont venus le chercher, en fait, le matelas. Donc, moi, ça ne m'a rien coûté. Ça ne m'a rien coûté, ça ne m'a pas pris de temps, etc. J'ai acheté le produit, je n'étais pas satisfait, voilà. C'est ultra intéressant. Quand tu as besoin de bien dormir, tu as besoin d'acheter un matelas de qualité, les matelas, ça peut coûter cher et puis le sommeil, c'est ultra important et c'est vachement important de pouvoir tester ton produit. C'est fou, en fait, de se dire maintenant, dans la réalité, de se dire que, avant, on achetait les matelas sans les essayer. Eh bien, maintenant, les matelas, il y a je ne sais pas combien de marques qui te permettent de tester 100 jours ton matelas et ça va devenir de plus en plus la norme. Si tu ne fais pas cette possibilité de tester ton matelas pendant vraiment longtemps, eh bien, tu ne pourras plus vendre tes matelas. Les vêtements, ça fait des années que maintenant, tu peux commander et que tu peux recevoir les vêtements et tu renvoies tout ce qui ne te plaît pas. Ce qui fait que tu peux commander trois tailles différentes parce que tu n'es pas sûr de la taille et tu n'en gardes qu'une. C'est ultra agréable parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans le magasin, tu testais ton produit et tu l'essayais et là, tu étais sûr de pouvoir acheter ce que tu veux mais sur Internet, on ne peut pas le faire. Donc, les grands magasins de vêtements, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit on va finalement la cabine d'essayage, on va l'envoyer directement chez l'utilisateur. Eh bien, c'est la même chose. Ils prennent le risque à la place de l'utilisateur. Les chaussures, regarde Zalendo, va voir la page de retour et de remboursement de Zalendo. C'est gratuit, tu n'as rien à faire, tu as juste à utiliser l'étiquette de retour. Tu n'as pas besoin de te déplacer, tu mets ton produit dans ta boîte aux lettres, c'est le facteur qui va la prendre et faire le retour et tu as 100 jours pour renvoyer tes produits. Donc, c'est ultra simple, ultra confortable et zéro risque pour l'utilisateur. Et du coup, ça devient la norme. Regarde le SAV d'Amazon, le SAV d'Amazon, tu peux renvoyer tes produits, ils ne te prennent pratiquement jamais la tête. Le seul moment où ils commencent à te prendre la tête, c'est s'ils voient que tu es un client qui n'arrête pas de renvoyer les produits. Mais ils ne se posent pas un milliard de questions, tu renvoies le produit et tu es remboursé et c'est tout. Et encore une fois, ça devient la norme et le client, le risque est inversé en fait. C'est toi qui prends les risques, ce n'est pas ton client. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir comment tu peux prendre le risque à la place de ton client. La garantie, c'est un exemple qui est plutôt efficace et que je t'invite à faire et à regarder ce que font déjà tes concurrents sur le sujet. Mais tu peux aussi réfléchir à d'autres solutions pour faire en sorte que ton client prenne le moins de risques possible. Ok, comme je te le disais, cet épisode, il est fait en partenariat avec Trusted Shop et donc pour remercier les auditeurs de ce podcast, Trusted Shop a proposé une offre. Donc tu peux avoir le package complet de Trusted Shop, c'est-à-dire les avis vérifiés, l'audit de ton site et l'attribution du badge marque de confiance, la garantie protection des acheteurs, donc qui est un très bon moyen, encore une fois, d'avoir zéro risque pour ton client. Plus en bonus l'intégration des avis dans Google, c'est-à-dire que tu vas avoir les étoiles qui vont s'afficher dans les résultats de Google et ce qui va augmenter ton pourcentage de clics sur ton résultat. Eh bien, normalement ça, tu peux l'avoir pour 129 euros hors taxe par mois et là, tu vas pouvoir l'avoir pour 86 euros hors taxe par mois pendant un an. Donc ça fait une économie de plus de 30% si je ne dis pas de bêtises. Comment tu vas en profiter ? C'est super simple, tu vas sur la page de contact de Trusted Shops, donc tu vas sur business.trustedshops.fr slash contact et je te mettrai le lien dans les notes du podcast et tu remplis tout simplement le formulaire et très important, tu précises que tu viens dans le cadre de l'offre la semaine de la confiance d'Olivier Clémence. C'est important que tu le précises parce que c'est comme ça qu'ils vont savoir que tu peux bénéficier de l'offre spéciale. Du coup, tu vas remplir ce formulaire-là, tu le remplis et tu vas avoir un conseiller qui pourra t'expliquer comment ça fonctionne, etc., qui pourra te mettre tout ça bien au clair pour que tu saches si c'est intéressant pour toi ou pas. Mais il faut bien que tu précises que tu viens dans le cadre de la semaine de la confiance d'Olivier Clémence. Dernière chose, l'offre se termine le vendredi 2 juillet donc il faut vraiment que tu aies envoyé ton message avant le 2 juillet ou le 2 juillet mais en tout cas avant le 3 juillet si tu veux profiter de cette offre. Voilà, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao !